Alors, les couverts végétaux dans la vigne, à quoi ça va servir ? Le premier point qui ressort souvent, ce que nous citent les gens, c'est la matière organique. Entretenir la matière organique, remonter la matière organique au travers des couverts végétaux. Matérie organique qui va, par exemple, servir à retenir l'eau dans les sols. Les couverts, ça va aussi amener une structuration du sol en surface par les racines du couvert végétal. On va avoir une meilleure infiltration de l'eau, une meilleure porosité du sol. Un troisième point qui ressort, c'est qu'effectivement, on va limiter les adventices qui pourraient naturellement se développer en choisissant ce qu'on veut au travers du semis qu'on va réaliser. Et aussi, les couverts, ils sont installés pour fournir des restitutions au sol en termes d'azote, en termes d'éléments minéraux, qui vont être, en dégradant le couvert, être restitués au sol. La bonne méthode pour estimer la qualité et la quantité de ce qu'on va restituer au sol, c'est la méthode MERCI. MERCI, cela signifie méthode d'estimation des restitutions des couverts intermédiaires. Cette méthode, elle est toute simple. On a besoin d'un ou de plusieurs cadres qui vont représenter une surface de 1 mètre carré, de cisailles pour couper les herbes au sol et de seaux pour trier les espèces par variétés. Cette méthode, ensuite, elle nous permet d'estimer différentes choses. La biomasse qui va être produite par le couvert en biomasse verte et en biomasse sèche. Également, les restitutions qui vont être rapportées en fonction de cette biomasse, donc combien d'azote, de potassium et de phosphore est rendu au sol et à quelle vitesse avec la dynamique de minéralisation des éléments. Elle nous permet aussi d'estimer combien de carbone est rapporté au sol. Ces restitutions vont dépendre également des conditions météo qui suivent la destruction des couverts, avec la température et l'humidité du sol qui accélèrent ou diminuent la minéralisation. Merci les couverts végétaux ! Sous-titrage Société Radio-Canada